Salut à tous c'est Thomas j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parcours de la semaine parcours de la semaine plutôt hard je pense pour certains c'est parti alors oui il y aura j'ai décidé sur sa club de mettre environ tous les deux mois il y aura un parcours un peu plus compliqué que peur que par les autres que j'ai fait donc cette semaine bas ça tombe pour un parcours un peu hard sachant que c'est des véhicules pas utilisé en tout cas la stani je n'ai pas vraiment vu en parcours malgré que ce parcours n'est pas fait avec la voiture là mais avec un autre véhicule qui est le stockade donc le convoyeur de fond de los santos qui ressemble un peu au rio de police il faut qu'on blindait mais voilà parcours bien plus difficile je pense que ça peut plaire à tout le monde j'hésitais à vous proposer sur ma chaîne mais bon je prends quand même courage à demain et de vous le proposer personnellement quand je le teste je mets à peu près dix minutes mais là je suis en vidéo il y aura peut-être que quelques échecs je pense pas faire un one shot ça me paraît c'est compliqué voilà ici pensez à freiner si vous arrivez à pleine vitesse parce que quand j'ai testé quand j'ai fait la méga rampe j'ai pris à partir de à partir du point le plus proche forcément j'ai pensé qu'à la vitesse on allait aller plus vite mais c'est quand même compliqué alors là forcément premier obstacle où j'ai mis un point de passage entre les deux de base il n'y avait pas de point ici mais moi même j'y arrivais pas en fait sans point de passage je voulais pas que ce soit trop hard d'un coup mais c'est compliqué de gérer ce véhicule dans les louping parce qu'il est très lourd et assez incontrôlable en virage et il se tape des murs invisibles notamment si je passe cinq minutes ici je passe cinq minutes ici comme comme hier mais incontrôlable en fait vous allez pouvoir faire la même chose plusieurs fois et le véhicule ne passera jamais forcément pareil mais voilà alors ici en fait le départ cours est compliqué à partir de là jusqu'au derrière des tuyaux qu'on voit au fond j'ai fait un peu une erreur de mettre toute la difficulté du parcours dès le début parce qu'une fois vous avez passé ça vous êtes tranquille bien sûr la solution est de prendre son temps le véhicule est fait pour on va dire en quelque sorte il se remet bien en place si vous chutez mais si vous commencez à chuter n'accélérez pas ne freinez pas vous c'est simplement joystick à gauche ou à droite il va se remettre un peu comme certains véhicules notamment free crawler etc voilà c'est peut-être l'endroit le plus difficile du parcours justement je voulais dire ce que je vous conseille c'est de rester du côté intérieur du cercle du tuyau je veux dire pour éviter de chuter vous allez avoir les roues qui vont sortir forcément un moment ou un autre mais voilà si vous pensez le véhicule à gauche et vous accélérez tout doucement le véhicule se remet sur le tuyau c'est beaucoup d'équilibre pour faire les funambules avec ce véhicule et prendre son temps voilà prenez votre temps vous ne chuterez pas si vous prenez votre temps alors pour ici ça peut paraître un peu périlleux mais le véhicule est quand même assez large donc voilà vous passez vous prenez un petit peu d'élan et on passe sur la plateforme sur ce truc là j'ai quand même décidé de mettre un point de passage entre les deux parce que je trouvais ça déjà trop hard à mon goût dire faire deux fois même deux fois ce même obstacle c'est quand même balèze de chez balèze c'est déjà une perte de temps c'est conséquent et voilà si vous faites comme moi vous devez pas avoir de problème à le réussir dans une moyenne de 25 minutes pour ceux qui auront un peu de mal le parcours en soi est pas très hard il est juste long et lent très très lent il y en a qui m'ont dit enfin j'aurais pu le mettre avec le véhicule de départ mais sauf que le véhicule de départ déjà j'ai l'impression que pour ma part il est moins performant que ce camion et surtout qu'il accroche pas aussi bien il me semble que même la voiture est plus large que le camion si je dis pas de bêtises à la stanière bon c'est pas le top du top alors c'est pas oula oula j'ai fait une bêtise ouais j'ai fait une bêtise ça me paraît compliqué de remonter voilà j'ai fait une erreur ça s'arrête là on recommence j'ai joué là je disais de recréer deux fois le même élément sans les ensembles d'éléments c'est pas évident il faut prendre des repères et j'hésite un jour à vous faire justement vous voyez ce parcours là si ça se trouve la semaine prochaine il y sera encore mais peut-être sous un autre véhicule plus simple le monde si je ferai pas ça ça pourrait être assez inédit enfin c'est inédit du moins il y en a qui le font j'ai l'impression que cette plateforme est légèrement plus loin que celle d'avant pour ça je me suis trouvé entre les deux ouais c'est ça j'ai mal géré ma distance sur la plateforme bon tout quoi ça passe vous voyez là j'aurais dû tomber mais si je vous adresse bien le véhicule se rattrape il faut que vous avez passé c'est toujours des enfers vous êtes tranquille vous avez fait le plus dur du parcours donc voilà sauvé là rien de bien compliqué mais je fais tout le temps la même erreur n'importe quoi je tombe toujours ici toute façon donc on a pour connaître notre parcours on tombe quand même sur des trucs très simple en général c'est les trucs très simple qu'on tombe les trucs les plus hard où on tombe rarement mais voilà j'ai fait n'importe quoi alors ici il faut avoir de la vitesse sinon vous allez avoir trop coincé un moment ou un autre voilà alors le point s'il te plaît donne moi le ce que je vous conseille ici c'est de prendre par la plateforme noire de reculer un peu où il y en a qui prennent de la vitesse du coin là bas et qui passe directement au dessus donc en quelque sorte il triche un peu mais bon l'élément est simple à passer c'est pas réellement de la triche hop le téléporteur alors c'est vrai qu'à partir de là j'avais plus d'idées en tête jusqu'au point qu'on sera à pied ça reste du simple je ne suis pas cassé la tête là dessus c'est vrai mais avec le vécu ça rajoute un peu de difficulté je pense qu'il burnait c'est véhicule drifts en tout cas alors ici bon pour faire le tour du tuyau voilà faut savoir que là il y avait le tour du tuyau à le faire deux fois sans point entre mais j'ai décidé que par la suite en ayant fini de tester de rajouter une une route au deuxième tuyau pour aller tout droit je pense que je suis mal barré là ouais vous allez avoir ce bug si vous allez un peu trop hors du tuyau ce que je vais faire c'est que je vais te le prendre de l'autre côté je sais pas pourquoi mon vécu ne voulait pas remonter j'ai cité à faire le parcours avec centre ce nouveau véhicule que j'avais vu en vidéo mais je me suis dit comment ce véhicule peut être ici et en fait il a été rajouté pour tout le monde le stockade donc le convoyeur de fond à ne pas confondre avec le brigade qui est bien plus grand et bien plus long justement j'essaie de faire un parcours avec ce véhicule là je me demande ce que ça ferait avec ce véhicule justement au free tower mais par exemple si je vous propose par exemple ce parcours là la semaine prochaine tout en moto bah c'est easy quelque sorte retour avec la stannier juste pour les rampes je me suis éclaté j'ai changé de tenue je me suis mis en en marbre tout bleu ah en personne étant sans collision c'est un peu dommage ici si vous voulez mettre le parcours avant de le commencer en gta mettez-le en gta si vous avez du monde surtout entre potes c'est un peu une arène de catch vous pouvez vous battre ici ce serait ça peut être amusant j'ai fait un petit parc mais j'avais pas d'idée donc alors ici ça reste assez simple vous diriez vous savez les petits jeux qu'il y avait à l'époque avec les petits aliens à détruire avec le petit vaisseau alors là il faut prendre assez assez large voilà de toute façon le véhicule est tellement long que le boost il ne vous fera rien voilà c'est un peu comme si vous passez le permis poids lourd je m'en sors moins bien que quand je l'avais testé en éditeur parce que les looping c'est quand même un petit peu l'enfer parce que là c'est des boosts qui nous proposent donc on peut pas vraiment faire grand chose donc c'est un peu au niveau de la chance que ça va se passer alors je sais pas si c'est la rampe la plus dégueulasse que j'ai fait ou pas mais je me suis dit pourquoi pas faire une méga rampe penchée avec les diagonales des flèches et j'aurais pu faire même en x2 avec le côté plat bon sur ce coup là je ne m'ai pas réellement pensé mais voilà c'est une main garampe en diagonale alors qu'il est pas très longue parce que c'est des flèches et j'en avais pas une affinité et c'est la fin du parcours bim voilà comme je l'ai dit parcours hard qui devrait en avoir un à peu près tous les deux mois la difficulté comme je l'ai dit elle est au début une fois vous avez passé les tuyaux noirs par l'intérieur vous êtes assez tranquille j'espère que le parcours vous aura plu la vidéo aussi n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me dire de ce que vous avez pensé dans les commentaires et à vous abonner sur ce je vous dis à prochaine ciao